Dominique Bellavoine, responsable logement au sein des LVS, les logements à vocation sociale. Certains diront le plus bel établissement de la société philanthropique. Personnellement, moi, j'aimerais le croire. Le parcours pro, il est très simple. C'est une grande ligne droite. J'ai travaillé pendant six ans chez un promoteur immobilier où je faisais de la VEFA, la vente en état futur d'achèvement. Et puis, je suis arrivé en 1997 à la société philanthropique. Et depuis, je vis un rêve éveillé. C'est un métier où il faut avoir plusieurs casquettes, avec une partie administrative, comme le courrier, la rédaction des baux. Une partie financière avec le quittancement, les aides au logement. Une partie juridique avec les contentieux. Et une partie relationnelle, parce qu'il y a 700 locataires, donc il y a beaucoup de demandes. C'est un établissement qui a pour vocation d'aider les personnes à faibles ressources à être logées dans Paris ou en proche banlieue à des prix inférieurs au prix du marché. Et pour ce faire, on s'appuie sur notre parc immobilier, qui est composé de 15 immeubles sur Paris et l'approche banlieue. C'est le côté humain. Je pense qu'il faut mettre l'humain au cœur de tout. Et avec 700 locataires, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de contacts. C'est ce côté que j'apprécie et que j'aime. Ça peut être très dur. Il faut prendre beaucoup de recul. Il faut prendre beaucoup de recul, mais il faut être à l'écoute et aimer les autres. Les valeurs importantes, il faut être bosseur, il faut être tourné vers les autres, il faut être à l'écoute et puis il faut être un passionné. Le moteur doit être la passion. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, si tu ne vis pas le truc comme moi à 300%, c'est comme dans tout métier. Il vaut mieux tout arrêter dans ce cas-là et être Géo Club Med à Bora Bora. Les valeurs humanistes de la stéphylanthropique sont les miennes. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être indifférent à tout ce qui se passe et on ne peut pas fermer les yeux. La différence, pour moi, a le regard qui tue.